Oui bonjour Sandrine, Sandrine Lebin, notre fée quantique et communicatrice animale. Oui bonjour Franck. Alors il y a peut-être plus qu'un an on a fait pas mal de vidéos sur la communication animale et de temps en temps tu me racontes qu'est-ce que tu as fait mais il y a beaucoup beaucoup de choses que je ne sais plus et j'aimerais aujourd'hui te demander mais comment tu penses tout ton travail, tes perceptions, comment ça s'est avancé ou ça s'est développé en toi et peut-être tu peux nous juste raconter quelques témoignages quelques quelques exemples c'est tout. Oui c'est ça oui effectivement écoute j'aimerais te raconter aujourd'hui trois histoires avec des animaux et des personnes différentes avec à chaque fois une communication et un soin. D'accord. On va commencer par Amandine et Niki. Amandine c'est une jeune fille que j'ai rencontrée qui m'a appelée parce qu'elle a adopté une chienne qui s'appelle Niki. C'est une chienne qui a cinq ans et demi mais elle avait déjà un autre chien chez elle, tout se passait bien. Elle vit avec son amie et elle a pris cette chienne qui venait d'un élevage tu sais où elle faisait des bébés avant. D'accord. Et elle est restée trois semaines avec cette chienne chez elle et elle m'a appelée parce que la chienne quand elle partait au travail avec son amie, elle détruisait tout dans la maison. Elle mordait le canapé tu sais, elle faisait plein de bêtises et puis elle faisait pipi aussi pendant qu'ils n'étaient pas là. Donc du coup elle savait pas trop quoi faire, vers qui se tourner et c'est une personne que je connais qui lui a donné mon numéro de téléphone et elle m'a appelée. Et ce chien, c'est une jeune chienne c'est ça ? Cinq ans, cinq ans et demi mais qui a déjà vu une vie avant si tu veux. C'était, il faisait des bébés puis après les bébés sont vendus tu sais. Ah d'accord, d'accord. Alors c'est pas, c'est une chienne qui a déjà une passé alors. Oui c'est ça et Amandine savait pas trop le passé, elle savait un petit peu mais pas trop. Alors j'ai fait une communication animale, je commence toujours comme ça. Tu sais quand il y a un problème de comportement, oui il faut faire un soin mais je commence toujours par demander à l'animal qu'est-ce qu'il se passe. Pourquoi il est comme ça ? Pourquoi il fait ça ? Et en fait j'ai fait donc un pont de lumière pour la communication animale, j'ai fait une bulle de bien-être où je l'ai invité et tout de suite ce qu'elle m'a dit, Niki, c'est qu'elle avait, elle avait souffert d'avoir été trop confiante avec les humains. Elle m'a dit aussi que chez Amandine, elle trouvait le, elle trouvait l'amour. C'était la première fois vraiment où elle était, elle se sentait aimée. Là avec. Là où elle est actuellement, tu vois. Et elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup sa famille, qu'elle était bien chez Amandine avec son chien, son ami, mais que ce sont des mémoires d'abandon aussi, de peur et de rejet qui étaient en elle. D'accord. Et tu le perçois comment là ces mots ? Mais ça se traduit dans ta tête ou tu l'entends ? Comment ça se passe ? Alors oui, en fait, j'entends la chienne, si tu veux, elle est devant. Moi, je suis assise sur un rocher dans ma bulle et je vais entendre, effectivement, c'est la claire audience, tu sais, ces sens de perception qui est activé et j'entends vraiment des phrases entières de l'animal. C'est comme si toi, tu me parlais. Et tu vas l'écrire ou tu le gardes dans ta tête et après, maintenant, tu peux me raconter ? Non, j'écris tout au fur et à mesure parce que c'est vraiment des fois des indications très fines, très importantes. Tous les mots comptent des fois. Oui, oui. Alors, la chienne va me parler, je vais écrire, je vais me remettre avec elle et ainsi de suite, en fait. D'accord. Ok. Alors, tu étais dans ton bulle de bien-être, ça veut dire que tu invites l'animal dans une ligne de temps parallèle, on peut dire, dans une bulle. Mais tu as créé ce bulle-là. Et il a créé, oui. De ce chien, alors son esprit ou son âme, une partie de ce chien va te voir aussi. Toi, tu te projettes dans ce bulle sur une roche, tu es assis et tu vois ce chien venir vers toi. Et tu vas juste commencer avec un échange avec ce chien. Souvent, tu sais, je ne pose pas de questions. La chienne, elle peut aller se promener. C'est un grand plateau, un grand pâturage avec de l'herbe. Mais Nikki, elle était très proche de moi. Souvent, là, elle était assise devant moi. Elle était prête à parler, en fait. Elle attendait mes questions. D'accord. Ok. Et aussi, elle m'a dit qu'elle remerciait sa famille, mais qu'elle ressentait aussi les peurs d'Amandine. Tu sais, Amandine, quand elle partait au travail, elle avait peur que sa chienne n'aille pas bien, qu'elle fasse des bêtises. Et elle ressentait aussi l'angoisse de sa gardienne. Ah, bien sûr. Tu vois. Alors, oui, puis elle m'a dit aussi qu'elle pensait que détruire des choses, ça lui faisait du bien. Mais c'est faux. Parce qu'elle détruisait des choses, mais elle était toujours angoissée, Nikki, en fait. Elle n'arrivait pas à trouver la paix, tu vois, en elle. Alors, j'ai fait un soin sur Nikki, cette petite chienne. Et le thème pour la méthode des deux points, c'était ça serait génial que je n'ai plus de peur, que Nikki n'ait plus de peur de stress et cette peur de l'abandon, en fait. Ça serait génial. Ce sont des mots de Sandrine, toujours. Oui, c'est ça. Le super intention, le super, non, c'est une activation de thème, en fait. Oui, c'est ça. Et du coup, voilà, j'ai commencé, tu sais, par le module de base. Alors là, ça sera génial et tout en phrase. Et après, tu vas demander des ressources. Alors oui, de l'autre, j'ai le thème dans la main gauche et dans, je vais mettre, je vais chercher des ressources, le module de base. Ensuite, je vais faire transformation des blocages et je vais demander la variante optimale. Oui, le module de base, OK. Ça, c'est le module de base. Je travaille tout le temps dans mes soins avec la ligne du temps. Moi aussi. Et là, j'ai fait un scan de purification. Tu sais, c'est ce module qu'on a créé ensemble où je vais scanner la tête. Je vais mettre ma main gauche virtuellement, à distance derrière la tête de l'animal et je vais faire un scan. Et je vais passer comme ça ma main et j'avais eu des mots. Peur d'être abandonnée à nouveau. Stress. Il y avait aussi des tremblements et des frissons. Elle avait froid. Moi, elle restait toute seule. J'ai mis toutes ces énergies à recycler à la lumière. Voilà, avec une petite pluie dorée sur Niki. Ce module-là qu'on a créé, dans quelle formation les gens peuvent apprendre ça ? Pour l'instant, dans aucune formation. Oh ! Mais tu m'as donné ce truc-là. Vous savez pourquoi, Pierre ? Non, je crois qu'on le fait dans le niveau 3 en communication animale par Zoom avec Aurélie. Oui, c'est ça. Voilà, voilà. C'est ça. Je le donne de temps en temps. Oui, c'est ça. Et puis après, j'ai eu l'idée. Je me suis dit qu'il y avait quand même beaucoup de choses à transformer. Tu sais, elle n'était vraiment pas bien. J'ai fait les vitamines quantiques. J'ai travaillé sur les chakras. Ah ! Oui, t'as... Il y a long time ago, t'as acheté une super formation à Ardeny Papillon. Ça existe toujours ? Ou ils ont donné l'accès sur les deux formations ? Et oui, t'as acheté ça, c'était 2020, c'est ça ? C'était mai 2020. Ouais, c'est vrai. Ah, tu vois ? Je me rappelle, j'ai bien appris. Ouais, ouais, là, c'était vraiment... Tu sais, il y avait quatre chakras sur huit qui étaient bloqués. Aïe. Donc... Ah, oui, t'as... Je pense que tu expliques quelque part que les animaux n'ont pas sept chakras, mais tu travailles avec huit chakras. Huit chakras, parce que le dernier, c'est le chakra bracial. C'est ce qui relie l'animal à l'humain. Oui, oui, et nous avons mis toute cette structure dans le niveau 2, cette formation en ligne, communication animale et la méthode de deux points, c'est ça ? Hum, hum. Oui. Qu'on peut... Tout le monde peut acheter. Tout à fait, avec des vidéos, avec des PDF. Oui, c'est sur notre site, résonancequantique.com. Oui, c'est ça. Ouais, 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 ouais. Et, voilà, tu sais, le chakra numéro un, c'est le chakra de la sécurité, par exemple, qui était bloquée. Donc, j'étais bloquée. Il y avait le chakra de l'estime de soi aussi. La communication, et j'ai tout remis. Après, j'ai fait une harmonisation des chakras. Tout était OK. Et, à la fin, c'était déjà beaucoup, tu sais, à la communication, ce soin qui est un grand soin. Niki m'a dit qu'elle était fatiguée, mais qu'elle sentait qu'en elle, ça travaillait, ça commençait à bouger. Oui, en fait, aujourd'hui, j'ai fait une application à distance, mais pour une personne, je fais la même chose. Et, oui, la personne est aussi fatiguée après. Mais je ressens, et toi, j'imagine aussi, nous, on peut ressentir cette résonance et cette libération dans chaque cellule. Alors, dis-nous, qu'est-ce qu'il y avait après ce magnifique... Alors, après, le soir, le soir même, j'ai fait un soin sur Amandine. Ah, tu as fait aussi pour la gardienne. Oui, j'ai fait sur la... Le thème était déjà activé. C'était le même thème que Niki. Oui. Et j'ai refait un petit peu pareil. J'ai refait le module de base, ligne du temps. Et j'ai intégré la confiance en sa chienne, de faire confiance à Niki. Et j'ai intégré le lâcher-prise sur ce thème. OK. C'est tout le champ-travail et tu lâches, tu lâches, tu lâches. Très bien. Et le lendemain, je crois que, Amandine a laissé sa chienne... Et la chienne n'avait rien abîmé, n'avait pas fait pipi non plus. Et elle m'a dit, au bout de quelques jours, qu'elle avait trouvé sa chienne complètement transformée. Beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. Et il n'y a pas eu... J'ai revu Amandine, j'ai fait un atelier de la méthode des deux points il y a quelques jours. Et Amandine a dit, mais waouh, je n'ai plus le même chien. Elle est tellement bien. Elle ne détruit plus rien et tout va bien. Mais imagine, tu as une chienne à la maison qui va détruire tout le temps, toutes les choses. Et là, tu te mets dans ton cœur et tu communiques et tu fais ces magnifiques modules de la méthode des deux points, ta communication et je ne sais pas combien de temps ça a duré et on peut changer les choses comme ça. Mais c'est fantastique. Bravo! Oui, c'était super chouette. Oui, Niki va très bien aujourd'hui et Amandine est très contente d'avoir sa chienne. Bravo! Ça, c'était la première histoire, mais je voudrais te raconter une autre histoire avec un chat cette fois. Oui, nous sommes tous super courieux. Alors là, c'est Christina qui habite avec son compagnon qui s'appelle Simon. Elle a deux chats, Lulu et Pinky. Lulu, c'est un chat, je crois, qui a 14 ans et j'ai déjà travaillé sur les deux chats parce qu'ils ne s'entendaient pas trop. Il y a six mois, je crois. Mais là, elle m'a appelée en urgence parce que Lulu a été obligée d'aller chez le vétérinaire. Elle l'a emmenée parce qu'il n'arrivait plus à faire pipi tout seul. Il se retenait. Tu vois, tout était bloqué. Il n'y avait plus à uriner tout seul. Et il buvait très peu, mais le vétérinaire, il a été trois fois dans la semaine chez le vétérinaire qui l'ont gardé aussi. Parce qu'il n'y avait pas de solution et le vétérinaire a dit c'est certainement le stress. Et l'urètre, l'urètre, c'est un petit canal qui descend du rein et qui va transporter l'urine à la vessie. Le vétérinaire a dit ce canal est certainement bloqué. Et c'est très douloureux des trucs comme ça. Et du coup, ils lui ont mis une sonde parce qu'autrement le chat ne pouvait plus faire pipi tout seul. Et ils ont proposé à Christina de faire une opération, mais Christina n'était pas pour avec son amie. Elle se demandait si c'était la bonne solution et elle m'a appelée. Donc, le chat était chez le vétérinaire quand j'ai fait le soin. OK. Et là, le thème dans la main gauche, c'était tout simple que Lulu puisse refaire pipi normalement comme avant. Oui, tu es assez directe avec tes thèmes et avec tes intentions. Tu dis juste au chant qu'est-ce que tu veux. Et après, c'est le chant du cœur qui va ranger toutes les choses et qui va remettre les choses en place. Oui, c'est ça. Et j'ai refait aussi un petit peu pareil. J'ai fait le module de base, j'ai fait la ligne du temps, j'ai fait le scan de purification. Et après, je suis passée en visualisation quantique. Ah, waouh. Tu sais, parce que je vois des choses. Enfin, le chant me permet de voir des choses que les autres ne voient peut-être pas. Et pour moi... Non, non. En fait, l'urètre, tu sais, c'est un petit canal, un petit peu comme une petite rivière. Moi, je visualisais ça. Et c'est comme s'il y avait deux barrages. Et j'ai demandé de faire sauter ces deux barrages. Et d'un seul coup, comme de la dynamite, pof, tout a explosé. Jusqu'en fait, tu sais, c'est... Et j'ai demandé de casser ce barrage, en fait. Tu sais, comme pour détruire quelque chose. Ouais. J'ai demandé à une petite fée de tout enlever, tous ces trucs-là. De tout enlever. Ensuite, j'ai fait un nettoyage complet de l'urètre de ce petit canal. Ouais. J'ai fait aussi le nettoyage de la vessie. Alors, pourquoi la vessie? Je ne sais pas. C'est le champ qui m'a dit, ah, bah, tiens, il faudrait faire ça aussi. Il y avait comme des petits cristaux, des petits bouts qui étaient dedans. Ouais. Et je suis revenue au point zéro. De quoi? De retour au point zéro, tu sais, avant d'avoir tous ces problèmes-là. Ah, ok. D'accord. Et là, c'est toi, tu n'as pas travaillé sur la propriété? Mais là, tu as attaqué direct le thème et tu as fait, avec la visualisation quantique, tout ce qu'il fallait faire. Voilà, j'ai fait. Et puis, j'ai terminé par un traitement de fleur de bac. Oh! Chez ma mère? J'ai mis trois fois par jour pendant trois semaines. Comment? Tu étais chez ma mère avec le chat? Oui, j'étais chez... Non, ta mère est venue jusqu'au chat. Oh, ça c'est bien. Il faut savoir que... Alors, Sandrine va engager ma mère qui connaît très, très, très bien les fleurs de bac. Mais tout ça, ça se passe dans son bulle de création. Et ma mère va choisir avec le chat les bons goûts à prendre. Mais ce sont des soins multiples qui vont agir dans les quantiques. C'est ça, ma mère. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, tu sais, il faut toujours choisir une petite étiquette chez toi avec ta maman là. Oui. Pour les fleurs de bac, elle demande toujours. Et le chat avait trouvé... Il a dit, on va prendre... Je veux prendre un cœur parce que l'amour est plus fort que tout. Oh! Voilà. Et à la fin du soin, il s'est senti apaisé, beaucoup mieux. Et le lendemain, il est reparti à la maison et tout allait beaucoup mieux. Et aujourd'hui, il va dehors. J'ai eu des nouvelles hier aussi de Lulu. Il refait pipi normalement et tout va très, très bien. Tout a été débloqué grâce à la méthode des deux points, tu vois. Oui, il a recommencé à boire, j'imagine. Oui. Oui, oui, oui. Il a recommencé à boire. Il mange très bien. Il se promène. Il est un petit peu fatigué. Mais parce que, tu sais, ça a été beaucoup de transformation en lui. Mais il est très curieux. Est-ce que tu as donné les vitamines quantiques, là? Tu peux encore envoyer les vitamines quantiques? Non, ce n'est pas fait, les vitamines quantiques, là. Non, mais peut-être le chat a le besoin, là, maintenant. Parce que quand le chat est fatigué, un peu de vitamines quantiques, hein? C'est super. Ah oui. Voilà. Voilà. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Toutes ces histoires. Ouais, et j'ai encore une dernière histoire à te raconter, avec une jument, cette fois. Hum, goûte. Alors, c'est l'histoire de Fanny et Titi. Titi, c'est une jument, c'est son surnom. Normalement, ça s'appelle améthyste. Tu sais, comme les belles pierres. Jeune. Et ça fait 12 ans, c'est une jeune femme, Fanny, qui m'a appelée parce qu'elle avait des problèmes avec son cheval. Ça fait 12 ans qu'elle a cette jument et ça se passait bien au début. Au début, elle pouvait monter dessus, aller se promener, faire des cours. Et après, la jument avait vraiment peur de tout en ce moment. Tu vois, elle ne peut plus être montée parce que quand elle part en balade, ça peut être dangereux. Parce que la jument va faire des écarts, va faire demi-tour. Elle a peur. Elle a aussi commencé à perdre aussi du poids. Alors, j'ai fait, j'ai demandé une photo de Titi à Fanny pour faire une communication animale avec sa jument. Je l'ai emmenée dans mon espace. Et en fait, je la voyais quand j'étais la chercher dans le troupeau parce qu'elle est avec d'autres chevaux. Ils sont plusieurs dans un grand pré. Je la voyais toute seule. Et dans ma bulle aussi, tout de suite, elle m'a demandé, je veux bien venir avec toi, mais est-ce que tu ne vas pas m'abandonner ? Elle avait vraiment peur de venir dans le jument. Elle était stressée. J'avais mis un pré avec beaucoup d'herbes et elle ne voulait pas manger. Et puis, je ne savais pas trop comment faire. Et puis, je me suis mise contre elle. Elle s'est laissée faire. Et tu sais, de cœur à cœur. Elle a ressenti un petit peu toutes ces connexions. Et là, elle a commencé à lâcher, lâcher, lâcher. Et ça allait beaucoup mieux. Et elle me dit, je suis bien avec toi parce que je ressens la chaleur du soleil dans cette bulle. Elle ressentait aussi le cœur. Elle m'a dit, j'ai cette petite étincelle au fond de moi, mais qui s'éteint, qui s'éteint de plus en plus. Elle n'avait plus... Elle a perdu la connexion avec le grand tout. Oui, c'est ça. Quelque part. C'était comme ça, un petit peu comme ça. Elle m'a dit qu'elle était hypersensible et trop peut-être. Parce qu'elle ressentait aussi toutes les autres énergies de sa gardienne. Des chevaux qui n'allaient pas bien des fois. Oui, mais je voulais juste te dire, peut-être que c'est aussi une miroir pour la gardienne, non ? Oui, aussi, bien sûr. Donc, j'ai fait aussi un soin. Voilà, elle m'a raconté un petit peu son passé. Titi, là, et... Ouais, elle a été beaucoup jugée par des personnes qui ont dit qu'elle était dangereuse, qu'on ne pouvait pas monter dessus, que c'était dangereux. Et puis, Fanny, elle a toujours eu une belle relation avec sa jument. Mais elle a eu peur des fois parce que la jument avait peur de choses dehors, pour les cours, ne se laissait pas faire. Elle ne savait pas trop comment faire. Mais par contre, il y a toujours eu cet amour pour Fanny. Parce qu'elle m'a toujours dit, je suis bien avec ma gardienne, mais... Mais voilà, il y avait cette... Aussi, comme tu dis, c'est lié avec la propriétaire, en fait. C'était lié avec Fanny. Elle ressentait aussi son stress. Oui, oui, oui. Alors là, j'ai fait... On a fait des applications. Oui, alors tu sais, j'ai fait d'abord un soin pour Titi. Le thème, c'était que toutes ses peurs la quittent et qu'elles retrouvent cette lumière qui brille à l'intérieur d'elles-mêmes. Qu'elles retrouvent la connexion avec le tout, avec l'étercelle divine, en fait. Oui. Et voilà, j'ai toujours procédé pareil. Tu sais, je mets toujours le module de base, la ligne du temps, et après, le chant va me dire qu'est-ce que je dois faire, en fait. Et là, j'ai travaillé sur les chakras aussi. Et il y avait cinq chakras qui étaient bloqués. Et puis, j'étais voir son cœur. Et son cœur, c'est comme s'il y avait un cadenas autour du cœur. Il était tout petit, comme s'il y avait une protection, mais qu'elle s'était mise pour ne pas souffrir davantage. Oui. Donc ça, j'ai demandé... J'ai demandé à un petit lutin avec des pioches, là, de tout casser, d'enlever tout ce cadenas. J'ai tout transformé. Mais j'ai demandé aussi, j'ai intégré que l'étincelle divine, là, diffuse sa lumière encore plus, pour que Titi ait cette reconnexion, tu vois. Et j'ai mis aussi un traitement de fleur de bac. Oui, à ce moment-là, c'est vraiment l'esprit de tous les chevaux, cette connexion avec ce grand esprit de chevaux. Et j'imagine qu'il était coupé. Après, il me semble que c'est vraiment aussi quelque chose avec les propriétaires, les personnes qui ont été là, ou même les autres animaux. Cette jumeau a pris des choses d'autres. C'est ça. Oui, elle a pris vraiment des énergies négatives, tu sais, de tout le monde. Elle avait trop de choses en elle. Et puis, j'ai fait un soin sur Fanny, ça, c'était quelques jours. Ah non, c'était le même jour aussi. Et j'ai mis le même thème, tu sais, quand c'est miroir, quand c'est un effet miroir, on met le même thème sur l'animal et sur la gardienne. Et en plus, j'ai intégré d'accueillir des miracles. J'ai aussi mis l'ouverture du cœur vers Titi. Il y a une relation plus équilibrée entre les deux. Alors, je suis en résonance là et c'était aussi une sorte comme une mauvaise esprit qui a pris place là, dans ce jumeau. Et c'est bien que tu es venue avec la lumière parce que je ne sais pas pourquoi et comment ça se présentait ou mis en place et pourquoi. Mais là, je ressentais vraiment ça d'où il y avait vraiment quelque chose sombre. Et avec tes applications, tu as permis à ce jumeau, 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 de se libérer. C'est comme une noige, une shadow qui était sur l'esprit, en fait. Ouais, d'accord. Ouais, ouais, je comprends. Et tu vois, j'ai remis aussi l'amour et la lumière chez Fanny aussi. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 c'est... Ouf ! Oui, dans la lumière ! Ouh, ouh, ouh ! Et j'ai demandé quelques jours après... C'est noige dans la lumière. Ouais. Et j'ai demandé quelques jours après s'il y avait des changements parce que tu sais, c'était un soin qui était fort aussi. J'imagine, je le ressens là maintenant. Je ressens cette énergie-là. Ouais, ouais, ouais. Et Fanny, ce qu'elle m'a dit tout de suite... Déjà, elle m'a envoyé une petite vidéo qu'elle avait faite avec son portable. Elle était partie se promener avec Titi. Ouais. Alors, c'était très longtemps qu'elle n'avait pas fait. La jumeau n'avait peur de rien, c'était tout OK. Ouais. Et elle m'a dit... Avant, elle ne venait plus me voir quand elle était dans le pré avec les autres chevaux. Maintenant, quand Fanny arrive, sa jumeau va aimer et va venir la voir. Et elle me dit, il y a surtout cette lueur, cette étincelle dans ses yeux qui sont là. Oui, 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 oui. Non, mais ça... Tu vois. C'était vraiment une énergie pas top qui était là. Non. Ouais. Non, non, non. Très bien. Wouhou, Sandrine. Chut, chut, chut. Oui, c'est bien, tu vois. À chaque fois, c'est différent. À chaque fois, j'ai des personnes différentes, des problèmes différents. Mais avec la méthode des deux points, le chant va toujours m'amener à trouver la bonne réponse, en fait. À amener la bonne réponse. Et avec ton cœur qui est pur. Il y a tellement de l'amour pour tous les animaux. C'est juste, waouh. Et après, tu as gardé, on peut dire, une sorte de créativité, fantasie non déformée ou non préprogrammée. Alors, tu oses juste tout ce qui vient de se proposer comme idée de transformer quelque chose. Mais tu acceptes et tu accueilles et tu joues avec. Et c'est ça, hein. C'est ça, ta force. Cette confiance que, ouais, tout est possible. Et à la fin, c'est nous, on crée toutes ces choses, hein, qu'on crée notre vie. Et on veut aussi le changer avec notre chant du cœur. Où il se trouve toute solution et aussi l'ordre, hein. Pour chaque organe, pour chaque être, il y a un ordre, un ordre originel. Un ordre originel. Et quand ça, c'est connecté cœur à cœur avec l'animal, avec la personne. Mais on dit, qu'est-ce qu'il y a? On va activer nos thèmes. On va mettre nos intentions. Et après, c'est vraiment la force du cœur qui va harmoniser, ordonner les choses. Et ouais, c'est magnifique. Merci beaucoup, Sandrine. C'est très, 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 très chouette. Je sais, tu as pas mal de demandes, là, déjà, hein, pour des applications à distance. Tu fais des stages sur Zoom. Alors, des formules. C'est notre formule 3 chez Résonance Quantique. Mais tu fais aussi des stages de communication animale pour les gens qui ont déjà fait un niveau 1, un stage niveau 1, c'est ça? C'est ça. Nous avons des dates sur le site de Résonance Quantique. Et j'imagine ton propre site, tu as aussi tes dates. C'est? Oui, oui. Les Résonances de Gaïa. C'est ça. Je vais mettre toutes les informations pour te contacter, pour voir ce que tu fais sous la vidéo. Et je suis très contente d'avoir tes nouvelles et de les partager avec toutes les personnes qui sont intéressées. Voilà. Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup à toi, Sandrine. Et bonne continuation. Oui, à très bientôt. Oui, à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada